Je crois que ça fonctionne. Alors, je vais montrer un petit peu un avant-après des retouches photos. Donc, c'est ça. Ça va poursuivre. Bon, c'est selon la demande. Je vais vous montrer mon petit chien qui est à Nantes. Oups, c'est live! Donc, ça, c'est Pixel. C'est ma vedette. Donc, je vais vous montrer, c'est ça, des avant-après que j'ai déjà fait avec mes photos. Par la suite, je vais vous montrer peut-être des petits trucs pour faire la retouche rapide. Moi, je les ai appris à mes dépens. Donc, je vous dirais que j'en avrais tout le temps. Donc, ma technique peut changer selon ce que j'ai de poste. Ça fait que je vous remercie. Puis, ça va se suivre. Donc, premièrement, on va dire merci à ma chère Manon et Sonia que j'ai utilisé les photos des séances, en fait, qu'on a faites. Je vous montre un petit peu juste l'avant-après, qu'est-ce que ça peut donner. Là, on voit, par exemple, les photos. Moi, je travaille en TIFF. En TIFF, ça me permet de garder l'original et la photo retouchée. Moi, je sépare aussi, dans le fond, l'éclairage de la retouche. Pourquoi je travaille en TIFF puis je les garde? C'est parce que s'il y a une modification à faire par la suite, à ce moment-là, je ne suis pas obligée de tout recommencer la retouche. Je vais juste aller chercher ce qui me reste à arranger ou quoi que ce soit. Donc, on voit un petit peu. Moi, je travaille beaucoup sur fond noir. Donc, on peut voir aussi ce qui est difficile, ça va être les cheveux. Ce n'est pas tout le temps évident. Il faut y aller avec des petits dégradés. Donc, on voit aussi les petites imperfections du visage. Je vais vous expliquer un petit peu les choses qu'on peut retoucher sans nécessairement exagérer parce que j'aurais pu faire un genre de retouche pour les magazines, mais ce n'est pas le but. Dans le fond, les portraits que je fais, c'est vraiment pour des portraits de famille. Donc, il faut que ça reste réel. Donc, c'est ça. Les retouches, ici, on voit c'est le cadrage. J'ai rajouté le contour noir pour que la photo respire un petit peu plus. Il va y avoir toujours la luminosité à retoucher parce que la luminosité, vous voyez, la caméra est tout le temps un petit peu fade. On va aller aussi éclaircir les yeux, ajouter du sharpness, dans le fond, de la netteté dans l'image. Ça peut arriver qu'il y a des petits flous. On va aller enlever aussi les effets de lumière sur la peau, des fonds d'une peau un peu plus grasse. Donc, ça fait des reflets. On voit aussi les lèvres. Les lèvres, on voit que ça va être un petit peu plus lumineux. Les cheveux, les yeux surtout. On va aller éclaircir la couleur des yeux. Ici, c'est le bon exemple d'imperfection du visage sans nécessairement dénigrer la personne. C'est juste que, selon l'éclairage, des fois, on voit un petit peu plus les pores de peau et tout ça. Ça fait que ce qu'on vient, c'est adoucir et rendre un petit peu la peau plus lisse. Des choses que, normalement, c'est plus beau quand on leur touche. Vous savez, dans le fond, des boutons, on n'a pas tout le temps ça. Ça fait que les photos, ça se garde très longtemps. Donc, tout ce qui est boutons, des fois, des petites cicatrices au visage, on va aller les retoucher. Moi, je ne suis pas très forte sur la grosse, grosse retouche photo, le gros make-up et tout. J'aime ça que les photos restent naturelles. Je pense que c'est le but aussi. Les portraits, il faut qu'on se ressemble. Il faut qu'on soit capable de dire que c'est nous. Donc, je n'aime pas trop exagérer la chose. Là, je vais aller chercher, dans le fond, la séance de Sonia. Donc, Sonia, un autre exemple, ça va être des photos qui sont sur fond blanc. Le fond blanc, mais moi, je ne suis pas équipée nécessairement en éclairage pour qu'il soit blanc, blanc, blanc. Donc, il va être un petit peu grisâtre. Donc, on va voir ça. On voit justement qu'il est un petit peu grisâtre. Donc, il faut que j'ajuste les couleurs. Je ne suis pas allée nécessairement mettre le fond hyper blanc, parce qu'il faut quand même que ça reste réel. Dans les retouches, on va voir aussi un petit peu les cernes en dessous des yeux, selon le type d'éclairage. Quand c'est un éclairage plus type papillon, ça veut dire qu'il vient d'en haut. À ce moment-là, on va voir des bronzobres en dessous des yeux. C'est moins intéressant un petit peu. Autre retouche qu'on peut faire, ça va être blanchir un petit peu les dents, évidemment. Les petites couettes indésirables. Les mousses qu'on va retrouver aussi sur les vêtements. C'est bien tannant, ça. Normalement, on essaie de le voir à la prise de vue, mais par la suite, on peut quand même le retoucher. Les petits poids d'animaux aussi. On va retoucher aussi le cadrage. On va replacer la photo. Moi, je ne fais pas vraiment de truc à mes 600. Je trouve que ce n'est pas vraiment approprié pour les photos. Peut-être plus maternité. Des fois, on veut grossir un petit peu la bédaine, mais pour le reste, je vais très naturel. Donc, il faut s'accepter comme on est. Il faut s'aimer comme on est aussi. C'est super important. Des fois, on a la peau un petit peu plus rouge aussi, mais ça, ça peut permettre de peut-être plus neutraliser le tout. Donc, voyez un petit peu, quand on parle de retouches photo, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand moi, je dis, mettons, à mes clients, bon, je me garde un petit délai de deux semaines, trois semaines pour faire le retouche. Je vais avoir la luminosité, je vais avoir la petite retouche du visage, le contour à faire, ajuster le fond, la lumière, le cadrage. Donc, bon, ici, on voit des éléments du fond qu'on ne veut pas voir. Donc, c'est toutes des choses comme ça qu'on va faire par la suite pour améliorer le tout. À la base, c'est sûr que si les photos sont bien prises, on va s'éviter plus de retouches. Souvent, ce qui fait la différence entre un amateur et un professionnel, c'est que, dans le fond, le professionnel va avoir une bonne prise de vue déjà au début, ça va y éviter du temps de retouche. Tandis que l'amateur va travailler plus longtemps sur la retouche et moins longtemps sur la prise de vue. Dans le fond, c'est un petit intro pour ça. Je vous incite à poursuivre mes prochaines capsules. Je vous remercie beaucoup.